C'est un plaisir de partager avec vous cette importante cérémonie de remise de bateaux et d'équipements de protection individuelle au comité de gestion des AMP et R du patrimoine autochtone communautaire protégé par l'ONG Société de coopération et de développement international Soko-Devi dans le cadre de la mise en œuvre du projet naturel. Cette cérémonie, mesdames et messieurs, illustre à merveille le rôle capital de l'ONG Soko-Devi dans la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles et de l'écosystème en Casamance. Je salue donc et magnifie ce soutien logistique aux aires marines et au comité qui sera sans nul doute d'une grande utilité pour les AMP et pour les APAC. C'est avec un immense plaisir que je prends part à Ziguenchor à cette cérémonie de remise des bateaux au comité de gestion des AMP de Calonne-Bliss-Cassa et de Calonne-Bliss-Founi et l'APAC de Kawahana dans le cadre du projet naturel mené par Soko-Devi en collaboration avec tous nos partenaires. Le projet naturel, financé à hauteur de 20 millions de dollars canadiens, environ 9 milliards de francs CFA, par le gouvernement du Canada, vise l'adaptation au changement climatique de plus de 6 000 femmes et les communautés, soit quelques 85 000 personnes riveraines des écosystèmes à mangroves dans 10 aires marines protégées et aires et territoires du patrimoine autochtone communautaire, APAC, dans les deltas du Saloum et en Casamance. L'intervention vise notamment à renforcer la gouvernance inclusive et équitable des ressources naturelles au sein de ces AMP et des APAC et ainsi promouvoir cette gouvernance comme modèle de protection et de conservation des écosystèmes au bénéfice des communautés vulnérables, particulièrement les femmes. C'est dans ce cadre, aujourd'hui, que nous remettons 4 bateaux et plusieurs équipements de protection individuelle, des gilets de sauvetage, des bottes de protection, des jumelles diurnes, nocturnes et des GPS qui sont mis à la disposition des comités de gestion pour leur important travail de surveillance.